... Merci beaucoup, mais avant tout, permettez-moi de remercier toute la jeunesse des alliés du département de Guédiaway. Cette journée s'inscrit dans notre plan d'action. C'est une journée de signature de convention, de partenariat avec les jeunes de la Synthèse et la coalition Benobo Koyakar Jeune. Donc, cette journée au moins, ça nous a permis d'avoir 150 jeunes qu'on va former au niveau du département. Donc, par rapport à la situation, je vais au moins m'inscrire par rapport au programme politique du président de la République. Parce que, depuis quelques temps, le président a dressé une politique, a tracé une politique de jeunes. Et la jeunesse des alliés du département de Guédiaway est en phase avec cette politique. Raison pour laquelle, aujourd'hui, on a initié cette journée d'intégration. Et là, au moins, il y aura d'autres plans d'action qui vont suivre. Mais il faut noter que, depuis 2012, cette jeunesse des alliés du département de Guédiaway ont toujours répondu présents dans tous les combats, dans tous les rendez-vous politiques du président de la République. Mais par contre, cette jeunesse est laissée en rade. Vraiment, cette jeunesse est laissée en rade. Donc, nous invitons à l'ensemble de nos responsables d'accompagner cette jeunesse, d'aider cette jeunesse. Mais aussi, nous sollicitons au président de la République d'accompagner nos leaders. Vraiment, parce qu'actuellement, si nos leaders ne parviennent pas à gérer cette demande sociale, il y aura des problèmes au niveau de la base. Et à Guédiaway, il y a une forte demande sociale. Donc, les jeunes ont besoin de formation, les jeunes ont besoin de financement, les jeunes ont besoin d'emploi. Et là, à chaque fois, ces jeunes-là, ils mouillent le maillot pour répondre aux actualités du président de la République. Oui, donc, Nietzsche, cette convention nous a permis d'avoir au moins 150 jeunes qu'on va former. Qu'on va former pour... Au-delà de l'entrepreneuriat, pour la maîtrise des démarches administratives. Parce qu'en fait, beaucoup de jeunes ne parviennent pas à rédiger un bon CV. Beaucoup de jeunes ne parviennent pas à écrire une lettre de motivation. Mais par contre aussi, il y a beaucoup de jeunes qui perdent leur emploi à cause de ne pas pouvoir maîtriser l'entretien professionnel. Donc déjà, cette convention, cette formation va permettre à ces jeunes-là de mieux comprendre les procédures administratives sur le plan de recherche d'emploi. Mais aussi de mieux gérer la situation des entretiens. Évidemment, parce qu'actuellement, notre coordonnateur qui est allé au salé, c'est un chumeur. Un chumeur ne peut pas aider cette jeunesse. Auparavant, au moins, il a aidé beaucoup de jeunes. Mais c'est un chumeur. Donc déjà, et aussi, au-delà d'Alioussalle, les responsables de partie des alliés ont des difficultés pour aider leur jeunesse. Donc on a besoin que nos responsables, chaque partie, puissent être renforcés. Parce que si nos responsables et les responsables sont renforcés, là, cette jeunesse va au moins... Non, je ne parle pas d'Alioussalle. Je parle d'une manière générale. Parce qu'actuellement, la coalition, il y a un responsable. Il y a donc des multiples de partis et de mouvements. On a besoin que ces responsables-là puissent être renforcés par le président de la République. Parce que nos leaders, vraiment, manquent de moyens pour pouvoir gérer leur jeunesse. Ça, ce n'est pas l'heure du jour. Ça, ce n'est pas l'heure du jour. Donc déjà, on préfère s'inscrire par rapport à notre programme. On ne veut pas aller trop vite en besogne. Parce qu'actuellement, le président de la République est en train de travailler avec l'ensemble des ministères pour trouver une stratégie par rapport à cette politique qu'il a tracée. Donc on attend. Après le 22, le président va tracer les démarches à faire et la voie à suivre par rapport au financement. Non, présentement, cette jeunesse est vraiment bien préparée. Parce qu'ils ont des militants. Ils ont aussi des sympathisants. Et aussi, ils travaillent pour toute la jeunesse de Gédiabaye. On ne travaille pas pour la jeunesse de la majorité. Mais nous, on travaille pour toute la jeunesse du département de Gédiabaye. Donc on attend le modeur du président pour pouvoir démarrer les voies et moyens pour aider ces jeunes-là à obtenir des financements, mais aussi d'emplois, mais aussi de formation. Mais la synthèse joue son rôle. La synthèse joue son rôle. Parce qu'au-delà, au moins, d'être un syndicat qui fait des dolinces, mais aussi, c'est un syndicat qui est au service de la population. Donc déjà, la synthèse est en train de jouer son rôle. Donc, la synthèse est gagnée par rapport à cette convention, à ce partenariat. Mais la jeunesse ne peut pas aller sans nos parents. La jeunesse ne peut pas aller sans nos parents. Donc la jeunesse est responsable. La jeunesse, donc, déjà, est l'avenir de ce pays. Mais on a besoin, donc, d'être accompagnés, d'être encadrés et, donc, d'être soutenus. Waouh ! Tout d'abord, vous vous remerciez tous les jeunes qui ont été en train de remercier. Ils ont été en train de remercier. Ils ont été en train d'être ici. Ils ont été en train d'être ici. Pour la signature de convention, Pour la synthèse, nous avons rempli de toute perte avec des jeunes arriés du département de Gediway. Parce que, comme on a dit, des jeunes arriés du département de Gediway, Depuis 2012, qu'on a été en train de menacer le combat. La pandémie administrate, sur la pandémie, malgré que nous pouvions enтерbotiser ces troubles. Je vous remercie de féliciter son excellent président de la République que le Sénégal a eu l'engagement en voie de développement de la pandémie et a eu le résultat de la pandémie. Je vous remercie de féliciter son excellent président de la République. Nous formons un partenariat parce qu'il y a des jeunes qui vivent ici pour qu'ils puissent avoir leur CV normalement. Nous devons bénéficier d'une occasion pour former 150 jeunes pour faire partenariat avec la synthèse. La première question est de renforcer les adultes. Parce que si nous renforcer les adultes et les parties, il faut que les jeunes deviennent. Nous devons aller sans nos adultes. Le coordinateur, M. Harussar, nous remercions au passage. Les camarades, l'honorable député, Mme la maire Aïda Saoudia, nous remercions beaucoup. Ils ont apprécié les jeunes et les alliés au niveau du département de Guédé-Waï. C'est un appareil pour le président qui s'est passé au département de Guédé-Waï. Depuis 2012, les jeunes alliés ont été dans le département du département de Guédé-Waï. Aujourd'hui, nous sommes très contentés. Les jeunes alliés de Guédé-Waï ont été dans le département du département de Guédé-Waï. C'est pour signer une convention avec la synthèse. La convention, c'est que 150 jeunes ont une formation. Ils ont subi la formation, ils doivent avoir un métier, un travail, un travail, un travail. Un travail, un travail, un travail, un travail. C'est vrai, on l'a fait. C'est ce qui a eu. Le département de Guédé-Waï, en 2012, a été un des jeunes. Ils ont été dans le travail, et ils ne soutiennent pas. Il n'y a rien de la combattre. C'est une jeune alliée. C'est une bonne chose. Il n'y a rien de la combattre. Le combattre du ce qui a été créé, le maire de la coordonnateur Alou Salle, nous remercier. Il a aussi l'engagement pour nous. Il a pris un engagement pour nous. Donc l'engagement, comme le Président de la République, M. Maksal, c'est tout d'abord, c'est qu'on le félicite. C'est l'appel de l'engagement. L'engagement de l'engagement, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'engagement. On 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 a besoin de l'engagement et de l'engagement. Donc c'est ce que je veux remercier. L'engagement est très important. Avant de l'engagement, on a besoin de l'engagement. En effet, si on a besoin de l'engagement, on a besoin de l'engagement avec nous. L'engagement est très important. On a besoin d'avoir une discipline. Il y a des responsables. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Il faut que les jeunes, l'autonomien, l'autonomien, l'entend des prévues. Le respect est l'autonomien. Il ne pouvait pas être évolué automatiquement. Mais si vous avez vu des jeunes, les gens sont tous dans la salle. Il y a beaucoup de partis politiques. Il y a beaucoup de partis politiques. Ils sont tous dans le département. Ils ont tous un cadeau. Nous sommes tous dans le cadre. Mais nous sommes tous dans le cadre. On a besoin de l'engagement. de la jeune, Mme Fatou Mata Nene Tal. Je suis d'accord, ministre pour le Sénégal. Mais nous, les jeunes, 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 les jeunes. Ils ont tous dans le cadre. Je me remercie aussi Mme Aïda Saoud Diabara, Mme la mère de golfe. C'est vraiment un plan d'action. Effectivement, c'est un plan d'action. Je sais que Pekin est un pays. Donc, nous sommes en train. Nous sommes en train de faire. 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 Nous sommes en train de faire.